Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce samedi 2 mars avec le meeting d'hiver qui touche à sa fin sur la cendrée parisienne. Ça aurait été vraiment un meeting intense qui est passé très vite. On termine les festivités avec une très belle réunion, la réunion du samedi 2 mars avec le prix des Centaures, le prix FaceTime Bourbon, prix de sélection, le prix Henri-Démontil, plusieurs courses de groupe. On a vraiment droit à un très très beau programme et c'est vrai que ce prix du plateau de Gravel est un peu à l'image de cette réunion, c'est qu'il est très relevé. Et voilà, on a affaire à des chevaux de 4 à 11 ans, on n'y a pas gagné 755 000 euros. On est vraiment juste en dessous des meilleurs. On a vraiment droit à un très beau plateau. Ils ne sont que 13 au départ malheureusement. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, c'est toujours un petit peu pareil en fin d'hiver. Les chevaux sont un peu fatigués du coup certains sont déjà mis au repos. Toujours est-il qu'on a affaire à un bon lot quand même, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Donc voilà, une course qui est prévue à 15h15, c'est la quatrième course de cette première réunion. On va rentrer dans le vif du sujet avec, comme je l'ai dit, un très bon lot. Et notamment ce numéro 6, FaceTime Bourbon, qui s'est montré impériel tout au long du meeting. Impressionnant. 5 courses, 5 victoires. Alors, dernièrement, il a battu certains de ses rivaux. D'ailleurs, on a une course référence. Voilà le prix du Luxembourg. Vraiment, c'est pour dire les progrès qu'il a effectués, ce cheval entraîné par Mathieu Abrivar. Il est passé des beaux quintets bons. Il avait couru des bons lots quand il était un peu plus jeune, mais le voir réaliser ce qu'il a réalisé durant cet hiver, c'est assez impressionnant. Quelle que soit la distance, quelle que soit l'opposition, il a gagné. Alors là, il y a un petit peu plus d'opposition. Il y a quand même des chevaux comme Orsi Dream. Il a déjà battu Gannet de Banville dans le prix du Luxembourg. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est impressionnant ce qu'il a réalisé. Et moi, j'y crois vraiment encore une fois. En plus, c'est vrai qu'en général, on dit les chevaux sont fatigués en fin de meeting. Lui, au final, il n'a couru que 5 fois. Mathieu Abrivar, il lui a vraiment concocté un super programme. Il a eu le temps de récupérer entre chaque course. Là, on ne l'a pas revu depuis un peu plus d'un mois. Honnêtement, s'il fait sa course, je ne vois pas pourquoi il ne terminerait pas sur une nouvelle victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Orsi Dream. On s'attendait certainement à mieux de sa part cet hiver. Il n'a pas forcément répondu aux attentes. Il a été un petit peu malade. Bon, il a eu des petits soucis de santé. Du coup, il n'a pas forcément réalisé le meeting de sa vie. Mais ça ne lui en rêve rien. C'est un super cheval. Pierre Béloche n'a pas caché sa confiance. Alors certes, il reste ferré. Mais il avait remporté l'année dernière le prix de sélection en étant ferré. Donc, le fait qu'il soit ferré, moi, ça ne m'ennuie pas du tout. Au contraire, mieux vaut lui préserver les pieds. D'autant que ces derniers temps, il s'est un petit peu montré fautif. Toujours est-il que c'est le cheval de classe. Au départ de Skinté, un vainqueur de groupe 1. Et pour moi, s'il montre son vrai visage, logiquement, c'est un cheval qui est capable de gagner. FaceTime, je pense qu'il est très très bon. Mais le vrai Orsi Dream, je pense qu'il lui rend 25 mètres. Mais bon, voilà. On ne sait pas trop où il en est. C'est pour ça que je le retiens seulement deuxième. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10, Gaspard Danji, Gaspard Danji, qui a réalisé une saison exceptionnelle en 2023. Clôture du GNT qu'il a remporté également début décembre. Il a vraiment été impérial et vraiment très très bon durant toute l'année. Et c'est vrai que dernièrement, il avait eu droit à un petit break. Il a eu le droit de souffler un petit peu. Et pour sa rentrée, il s'est montré fautif. C'était une petite rentrée. Mais c'est vrai que c'était surtout qu'il n'était pas forcément sur son meilleur parcours. En 2100 mètres, le prix du Luxembourg, ce n'est pas trop sa cam. C'est plus un cheval de tenue. Il l'a prouvé. Et c'est vrai que là, sur ce parcours de 1700 mètres de la grande piste, ce sera beaucoup mieux pour lui. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il a de la fraîcheur. Alors certes, il a couru toute la saison en 2023. Mais il n'a couru que deux fois cet hiver. La clôture du GNT et derrière, la course où il s'est montré fautif dès le départ dans le prix du Luxembourg. Donc un cheval qui arrive avec des ressources intactes, qui va certainement réaliser une bonne saison. Je ne sais pas dans quelle direction va orienter son pensionnaire Jean-Michel Baudouin. Mais en tout cas, là, il découvre un bel engagement. Et pour moi, il faut complètement le reprendre en confiance. C'est un cheval qui devrait remettre les pendules à l'heure. En speed, j'ai retenu le 11, Gannet de Banville. Écoutez, c'est un super cheval. Il vient tout simplement de terminer 4e du prix de Paris. C'est vrai qu'il a couru après une qualification pour le prix d'Amérique durant tout l'hiver. Il n'y est pas parvenu. Il a malgré tout bien tenu sa partie, même s'il n'a pas réussi à s'imposer. Il a pris plusieurs places à droite, à gauche, que ce soit dans des quintets, que ce soit au haut niveau. Et c'est vrai que sa 4e place dans le prix de Paris est excellente. Maintenant, trotté 12 effractions sur 4000 mètres il y a 6 jours. Derrière, ça peut laisser des traces. Alors c'est vrai que Jean-Michel Bazir se laisse tenter par ce bel engagement. Le cheval a certainement récupéré de ses efforts s'il le présente. Mais moi, j'ai quand même des doutes parce qu'un meeting, c'est long. Il a couru beaucoup de courses. Il a couru contre l'élite. Il a beaucoup donné. Moi, je pense que c'est un cheval qui peut être fatigué. Alors, c'est un coup de poker de le retenir 4e dans le sens où, sur ce qu'il a réalisé cet hiver, il a largement sa place sur le podium. Moi, je n'en ferai pas une base à cause justement du problème de fraîcheur. Mais c'est vrai qu'il est déféré des 4 pieds. Il a l'air d'être en forme. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée. Mais bon, voilà. Moi, il y a ce petit bémol qui m'ennuie un petit peu en fin d'hiver. Il y a toujours des chevaux qui déçoivent quand ils sont favoris. Et c'est vrai que ce ganet de Bonville peut en faire partie, même si je ne le souhaite pas à son entourage, bien entendu. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le 8 à Pivalet. Pivalet, c'est une super jument. C'est vrai que j'en faisais peut-être une plus grande championne après sa superbe sortie dans le Criterium des 5 ans il y a un an et demi. Je voyais plus un profil à Inmarosa réaliser de très belles choses au plus haut niveau. Maintenant, elle a prouvé qu'elle a été peut-être un petit peu limitée au plus haut niveau. Elle ne vaut pas des chevaux comme Honnay ou comme encore Hussard du Landré. Mais c'est quand même une jument de qualité. Elle l'a prouvé en prenant des places. Regardez, quatrième du Prix du Luxembourg. Voilà, il y a d'autres compétitions où elle a fait l'arrivée derrière Gwéland-en-Fort dans le Prix du Fourez. Elle a besoin de courir cachée. C'est le seul petit bémol avec elle. Mais bon, il va sans doute y avoir du rythme. Mais ça va servir ses intérêts. Ça peut lui permettre de prendre une place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 9, Usain Toll. Usain Toll, on le connaît bien. Il a réalisé de belles choses sur notre sol. D'ailleurs, il effectue son retour en France après plusieurs sorties, que ce soit en Italie, que ce soit au pays scandinave. C'est un cheval qui a connu des fortunes diverses. Mais il a souvent bien réussi sur notre sol, surtout à Vincennes. Et c'est un cheval qui a de la qualité. Il est déféré des 4 pieds d'entrée de jeu pour son retour en piste. Attention, ce n'est pas forcément une première chance. Mais je pense qu'il a sans doute du travail derrière lui s'il est présenté dans cette configuration. Et mieux vaut s'en méfier, au moins pour une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le 3, Desi, 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 Desi. Un des cinq ans au départ. On a un, deux, trois. Trois concurrents de cinq ans qui ont relevé le défi d'affronter leurs aînés. C'est un très bon cheval. Il a terminé notamment du troisième du prix de croix. Un groupe 2 qui qualifiait pour la Sulky World Cup des cinq ans. Il a cours avec des chevaux comme Juchu Atri. Enfin voilà, il a des lignes à faire valoir. Alors certes, il n'a pas forcément les gains en rapport avec ceux de ses rivaux. Maintenant, à cinq ans, avoir autant de gains pour un cheval italien, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il est déféré des antérieurs. Attention, c'est peut-être l'un des moins riches et l'un des moins expérimentés. Il a beau affronter ses aînés, je pense que si ça se passe bien, il est capable de leur offrir une belle réplique et ça peut être vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 7, Idal Lignori, qu'il ne faut pas condamner sur ces deux dernières sorties. Il s'est heurté peut-être à forte partie. C'est un des meilleurs six ans de sa génération. Il n'y a rien à dire. Il l'a prouvé à plusieurs reprises en prenant des places, que ce soit au niveau groupe 1, au niveau groupe 2. Maintenant, il reste que ses deux, trois dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Mais s'il montre son vrai visage, il est largement capable de terminer à l'arrivée d'une telle épreuve. Maintenant, voilà, il y a ce petit doute. Mais en tout cas, c'est un cheval dont il faut se méfier. Et enfin, en cas de non partant, pardon, j'ai retenu le 4, Goelando Fort. Goelando Fort, il souffle un petit peu le chaud et le froid. Il manque de régularité. Mais regardez, il a battu Happy Valet dans le prix du Faurès. Derrière, il est seulement septième du prix de Munich, derrière Bill O'Djebson. Donc voilà, il a des lignes à faire valoir. Mais ce n'est pas forcément le meilleur cheval en valeur intrinsèque. Et pour moi, c'est plus une seconde chance. Mais si ça se passe bien en étant déféré des quatre pieds, il a le droit de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 6, FaceTime, que j'ai retenu devant le numéro 12, Orsi Dream. Le 10, Gaspard Danji. Le 11, Gannet de Banville. Le 8, Happy Valet. Ensuite, en sixième position, le numéro 9, Usain Toll. Devant le 3, Desiderio Desi. Et enfin, en huitième position, le numéro 7, Idalignuri. En cas de non partant, le 4, Goelan d'Aufor. En conseil de jeu, c'est difficile d'aller contre un cheval qui est invaincu cet hiver. Et qui a battu quasiment tous ses adversaires du jour. Même s'il y en a des nouveaux, on ne sait pas trop où ils en sont. FaceTime, pour moi, c'est le cheval de la course. Et il devrait, en tout cas je l'espère, remporter une nouvelle victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 12, Orsi Dream. Orsi Dream, c'est le cheval de classe. Je vous l'ai dit, pour moi, le vrai Orsi Dream, normalement, il doit pouvoir rendre 25 mètres à la plupart de ses adversaires. Maintenant, où est-ce qu'il en est ? Même si Pierre Béloche est confiant, moi je demande à voir. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure. Pour moi, c'est une bonne base. Le fait qu'il soit affairé, ça va vraiment l'aider à mon sens. Et j'en attends une réhabilitation. Et puis le numéro 10, Gaspard Dange, pareil. Il faut vraiment le reprendre en confiance dans le prix du Luxembourg. Il n'était pas sur sa distance. Peut-être qu'il était un petit peu trop frais aussi, parce qu'il n'a pas couru depuis plusieurs semaines. En tout cas, Eric Raffin le connaît parfaitement. Et à mon avis, il ne se fera pas avoir une deuxième fois. Il devrait remettre les pendules à l'heure également. Donc 6, 12 et 10, mes trois préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté du prix Roger Loudoyen, qui a vu une surprise de taille. Il y a un Gamble River, arrivé deuxième derrière Arlegema. Yes We Can, troisième devant Eberton, qui profite des malheurs de Félix Dubourg, disqualifié après enquête, de la quatrième place. Et puis Eolion Chenu, qui complète l'arrivée de Skinté, avec deux favoris à l'arrivée, mais plusieurs outsiders. Ce n'était pas forcément évident. Quelques trios de part et d'autre, des coups de cœur de la part de Top Prono et Tours Sélection, que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. En tout cas, moi, je vous le conseille. Vous avez également le lien qui mène à notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos avec plusieurs modules pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. C'est le deuxième lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve dimanche. Ce sera du côté d'Auteuil, normalement. Il devrait y avoir suffisamment de partants, même si on est un petit peu juste. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.